Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Merci de nous rejoindre. Avec vous, Sofiane Saouli, voici les titres de l'actualité. De nombreuses audiences, ce dimanche à la présidence de la République, le président Abdelmédie Tebboune a reçu les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie et deux présidents de formation politique, le François Musterbel et le MSP, à leur demande. Le principe de la souveraineté nationale sur l'Algérie a été et restera l'une des composantes fondamentales de l'État, une ligne rouge à ne pas franchir, a affirmé la revue Legech dans son éditorial de ce mois de février. L'ANP prête à contrecarrer toute tentative visant à attenter à la sécurité, souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. La radio nationale accompagne le sommet du forum des pays exportateurs de gaz prévu à la fin du mois. Tout un programme lancé avec des experts nationaux et étrangers, une conférence est tenue aujourd'hui. Raza sous les bombes, l'entité sioniste redouble de férocité contre le peuple palestinien. Rafah est menacée d'attaques massives, la population prise au piège. L'entité sioniste qui lance entre temps de nouvelles colonières pour s'occuper en Cisjordanie occupée. Manifestation à Rabat contre la normalisation du Marzan avec l'entité sioniste aux dépens de la Palestine. Des slogans appelant à ramper les accords ont été lancés. Et puis on parlera de sport, de football et cette rencontre entre l'USM Alger et le Paradou Athletic Club en ce moment même au stade du 5 juillet pour le compte de la 16e journée du championnat de l'Icahn. Et cette finale inédite à 21h, finale de la Cannes entre la Côte d'Ivoire et le Nigéria. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre riche activité présidentielle. Aujourd'hui, le président de la République, Abdelmedji Tebboune, a reçu ce dimanche les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs agréés en Algérie. Il s'agit de ceux du Mexique, de Serbie et d'Italie. Son nouvel ambassadeur, justement, Alberto Cotillo, s'est félicité des relations fraternelles entre l'Italie et l'Algérie, affirmant qu'il œuvrera à leur consolidation. Relation à renforcer entre l'Algérie et la Serbie, notamment pour le dialogue politique, a déclaré pour sa part Anna Petrovic, la nouvelle ambassadrice serbe en Algérie, au sortir de l'audience accordée par le président Tebboune. S'agissant du Mexique, son nouvel ambassadeur a mis en relief les 60 ans des relations bilatérales Algérie-Mexico qui affichent leur convergence de vues sur des questions internationales. José Ignacio Madaro Bolivar est l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur du Mexique en Algérie. Je t'avais aussi amrément d'avoirprit ce qu'il y ait de l'avenir et d'amministration. C'est un grand- Argent d'Amministration. On s'ampliquie, je t'ai ouai un peu de l'ambassadeur, avec les ennemis, ce qui boussit de la Créانatrice par l'Amalte. Ce qui s'éteintit SAID très bien, tout est l'amuse de l'Amalte. C'est un grand-Ele, qui s'amuse d'amuse. On l'Amalte d'amuse de l'Amalte avec les 6 ans, la C'est un grand-Ele, dans la crise qui s'amuse, ce qui s'amuse széteurt, ce qui s'amuse de l'Amalte, Autre audience à la présidence de la République, le président Taboun qui a reçu le président du Mouvement de la Société pour la Paix, Abdelah Ali Hassani, à la demande de ce dernier. Les échanges ont porté sur la situation en Algérie, le rôle de l'Algérie dans les questions internationales à leur tête, la question palestinienne également, les questions qui ont trait à notre sécurité nationale et à sa stabilité en particulier avec la situation qui prévaut dans le Sahel. Un autre lien avec le débat des débatus de l'Université, c'est un autre lien avec la question de la République, le débatus de l'Université, la question de l'Université, c'est un lien avec le débatus de l'Université, c'est un lien avec le débatus de l'Amén. C'était la déclaration du président du MSP, Abdel Ali Hassani, reçue par le chef de l'État, le président Tebboun, qui a également reçu une audience, le président du Front Moustakbel, à la demande de ce dernier. Au sortir, Fattah Boutbika a mis en avant les échanges avec le président Tebboun, soulignant le soutien de son mouvement aux réformes dans le pays et saluant la dynamique que connaît notre diplomatie. J'ai écouté avec attention les propos du président de la République sur l'évolution des réformes en cours aujourd'hui en Algérie, dans un contexte de paix et de sérénité, des réformes qui ont bénéficié de la confiance des Algériens dans le programme du président de la République, concrétisé jour après jour dans l'Algérie nouvelle. On insiste sur leur importance et saluant les acquis. On est fiers aux dépositions honorables de l'Algérie sur les questions internationales et la dynamique diplomatique en cours. Cela indique que notre pays a retrouvé la place qui lui sied dans la communauté internationale. On insiste sur les réformes et on reste attaché à la stabilité, au service du pays. On sera un fort soutien aux réformes et à l'Algérie, attaché à son passé et à son futur. Justement, revenons sur les principales étapes de notre histoire, l'histoire de l'Algérie, des dates mémorables en ce mois de février. L'éditorial de la revue mensuelle d'Algérie met l'accent dans sa dernière publication sur la souveraineté nationale et la préservation des acquis. De l'anniversaire de la récupération de Mars al-Kbir à l'instauration de la journée de la fraternité et la cohésion entre le peuple et son armée, en passant par l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la célébration de la journée du shahid, ce mois de février soutient l'éditorialiste, nous exhorte à la nécessité de sauvegarder les précieux acquis dans le processus d'édification de l'État algérien sur des bases solides. Une Algérie soucieuse de renforcer sa souveraineté et son indépendance et de préserver l'intérêt suprême de la patrie en toutes circonstances, conformément à la volonté des hautes autorités. A leur tête le président de la République, l'armée nationale populaire continue avec succès de jouer un rôle vital en matière de préservation de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale ainsi que la sécurisation globale des différentes installations énergétiques qui font aujourd'hui, par toutes les étapes franchies et le développement de leurs différentes filières, la force de l'Algérie. Les acquis réalisés et ceux qui se concrétiseront à l'avenir, poursuit l'éditorialiste, n'auraient pu et ne peuvent se faire si ce n'est cette cohésion éternelle entre le peuple algérien et son armée, à travers toutes les étapes de notre longue histoire. Une cohésion qui continue d'être une force préservant notre pays et sa marche vers un avenir meilleur, conclut l'auteur. Et l'Algérie d'aujourd'hui, Jacques Ebenezaoui, qui joue un grand rôle à l'international, s'apprête à regrouper les dirigeants des pays exportateurs de gaz à la fin du mois. Un sommet d'importance, des enjeux certains, sur fond de mutations internationales, un espace d'échange et de débat, objet d'une conférence aujourd'hui en présence du ministre de la Communication, du directeur général de la Radio-Nationale et d'un expert de renonce, Sophia Boukacha. L'importance de la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger est mise en avant par les experts. Ils estiment, compte tenu de la souveraineté de l'Algérie dans sa prise de décision et sa place dans la scène internationale, plusieurs propositions seront formulées, à commencer par la création de l'équivalent de l'OPEP dans le domaine du gaz. Asif Malham, directeur du Centre de Recherche et d'Études GSM à Moscou. L'Algérie est souveraine dans ses décisions politiques, elle est capable de défendre ses positions avec courage. C'est pourquoi la tenue de ce forum en Algérie est importante, car aucune décision ne pourra être imposée à l'Algérie depuis l'étranger. Les recommandations émises seront respectées. L'Algérie est capable de convaincre les participants au sommet de l'importance de ses propositions. La première recommandation est la proposition de créer une organisation des pays exportateurs de gaz et la création de cette organisation permettra de stabiliser les prix du gaz et aussi de résoudre les problèmes et de diminuer leurs répercussions. Conscient des défis de l'heure, le ministre de la Communication appelle à l'échange d'idées afin d'y faire face et élaborer une vision globale. Mohamed Lagab, ministre de la Communication. La bataille de la conscience et de la connaissance est la plus importante. Et si nous remportons cette bataille culturelle, nous serons considérés comme vainqueurs. La radio, la télévision et l'APS reçoivent des experts en perspective de ce sommet dans le but d'échanger les idées et de formuler une vision sur divers sujets, sur le secteur de l'énergie en général et le gaz en particulier. Le forum prévut la fin de ce mois un événement de grande importance de par le contexte géopolitique actuel et des décisions qui seront prises, fruit des échanges et des débats entre les pays participants. Et la radio nationale qui a élaboré tout un programme spécial sommet du gaz. Fin du mois pour accompagner cet important rendez-vous international. Les différentes chaînes organisent conférences et débats avec des experts nationaux et étrangers dans les questions énergétiques, économiques, géopolitiques et dans la transition énergétique. Un programme déjà en cours, entamé la fin de la semaine dernière et qui s'étendra sur trois semaines. Un travail en collaboration entre la radio nationale et les institutions officielles, notamment de recherche et des universités. On citera le ministère de la communication, lesquels supérieurs du journalisme, celle des sciences politiques ou encore l'Institut national des études stratégiques et globales. Des programmes sur les ondes de la radio que vous pouvez suivre sur tous les espaces numériques et sont ouverts aux journalistes de différents médias. Direction Raza, présent où la situation est décrite comme catastrophique. Une population affamée est tuée depuis le 7 octobre dernier. Des raids et bombardements toujours aussi intenses sur l'ensemble de la bande avec une acuité particulière à Rafah où l'antiquet sioniste compte lancer son offensive à Rafah qui abrite plus de la moitié des réfugiés razaouis. Mohamed Ralib est journaliste à Raza, il témoigne. Plus d'un million de personnes ont trouvé refuge dans le gouverneurat de Rafah. Ils vivent dans des tentes sous la pluie et le froid. Beaucoup sont gravement malades à cause des mauvaises conditions de survie puisque certains vivent aujourd'hui dans la rue. Les menaces de l'occupation de faire incursion à Rafah sont un véritable drame pour les Palestiniens puisque cette ville est devenue leur dernier refuge du nord de la bande de Raza jusqu'aux frontières palestiniennes. Et le porte-parole de l'Uniroi Tamala Alifi qui a affirmé aujourd'hui qu'il n'y aura désormais aucun endroit sûr pour les Palestiniens notamment à Rafah au sud de la bande avertissant que toute opération contre cette région serait synonyme d'une nouvelle boucherie. Son patron, le président de l'Office de secours et de travaux de l'ONU pour les réfugiés palestiniens Philippe Lazarini doit lui rencontrer demain les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne à Bruxelles pour tenter de les convaincre de débloquer les fonds pour l'Uniroi. L'antité sioniste qui profite des regards braqués sur Raza et l'incapacité de la communauté internationale a arrêté sa base de soigne pour lancer de nouvelles colonies notamment Al-Quds occupées. Le journaliste Mourad Hamlou nous en parle depuis justement la Cisjordanie. La situation en pire, l'occupant sioniste a annoncé ces derniers jours la construction de pas moins de 7000 unités de colonisation supplémentaires à Al-Quds et en Cisjordanie occupée et cela dans un contexte d'incessantes incursions et de bouclages de villes palestiniennes des violences qui s'ajoutent à la situation des plus difficiles que traversent nos frères Arasa. 15 jours après la décision de la Cisjordanie la Cour internationale de justice sur les génocides d'Araza l'armé sioniste a maintenu son rythme meurtrier des civils les privant de leurs droits humains les plus élémentaires. Des consultations seront lancées d'ailleurs dès le 19 de ce mois sur les mesures à prévoir au vu de la persistance des attaques comme le relève Boudhan Moussa professeur en droit constitutionnel contacté par Linda Ahmed. Nous saluons la tenue de consultation ouverte du 19 au 26 février concernant le génocide commis par l'occupation en terre palestinienne puisque l'entité sioniste n'a pas respecté les mesures émises par la Cour internationale de justice notamment l'arrêt immédiat des attaques et du génocide contre Arasa. L'occupation persiste dans ses manœuvres étant même l'espace de son incursion terrestre et prévoit aujourd'hui d'attaquer la ville de Rafah et ses environs en utilisant tous les types d'armes interdits par le droit international. Et alors que l'entité sioniste persiste dans son génocide le Marzane a lui ouvert grand les portes de son royaume à cette entité. Des milliers de Marocains ont de nouveau battu le pavé aujourd'hui à Rabat appelant à mettre un terme à la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste et pour dénoncer le génocide en cours dans la Bande Reza. Sous les slogans la normalisation est une trahison arrêtez le massacre on ne peut pas continuer à vendre et acheter avec des génocidaires. Les Marocains ont protesté carrément devant le Parlement. On écoute ce témoignage des manifestants. Des parlementaires marocains dénoncent également cette normalisation et soutiennent la démarche du peuple marocain. C'est le cas de Nabila Mounib. Elle est représentante du Parti Socialiste Marocain. Il y a eu le déluge d'Al-Aqsa et nous, nous devons faire le déluge contre la normalisation. Nous ne l'acceptons pas. Ils n'ont pas mesuré les risques. Aujourd'hui, les sionistes veulent créer des usines de fabrication d'armes. Ils veulent aussi imposer une loi pour le port d'armes au Maroc. C'est une affaire passée sous silence. J'ai dit aux ministres de l'Intérieur que nous, Marocains, on est des étrangers dans notre pays. Nous n'acceptons pas que ceux qui ont massacré nos frères palestiniens puissent avoir la nationalité marocaine. Ils ont pris nos terres et sont en train de nous vendre leurs marchandises. La normalisation est une faute stratégique. Les sionistes considèrent le Maroc comme une alternative. S'ils sont chassés de la Palestine, ils voudront venir chez nous. Et puis le Sénégal qui s'enfonce une semaine après l'annonce du report de la présidentielle. C'est l'effet de la France dans ses rues. Les manifestations interdites par le gouvernement de Makissal sont violemment réprimées, notamment à Dakar et ailleurs. Le bilan a trois morts parmi les manifestants, dont un à Zingakor, la ville d'Osman Sokho, principale opposant emprisonné. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre Nader Al-Babir a aussi aujourd'hui au palais du gouvernement les ambassadeurs du Vietnam et de la Turquie. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération et l'application des recommandations issues des dix différents rendez-vous bilatéraux. à Ramdan, c'est dans plus ou moins un mois, on est le premier, Jabin, le ministère de la Solidarité a déroulé tout le programme de son secteur, en faveur notamment des plus démunis d'entre nous, des mesures qui seront appliquées sur le terrain, notamment à l'adresse des familles démunies, des personnes aux besoins spécifiques, les personnes âgées et des femmes au foyer. Le croissant rouge algérien lui est réceptionné des aides en nature du holding public Madar dans le cadre de l'action humanitaire menée en prévision du mois sacré. La présidente du croissant rouge algérien Mtissem Hamlawi qui a indiqué que ces aides constituées de quelques 5000 colis alimentaires sont d'une valeur de 7000 dinars l'unité. Le ministre des Finances a lui reçu aujourd'hui l'administrateur représentant de la circonscription à laquelle appartient l'Algérie au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale, Seyyed Togir Hossein Shah, avec lequel il a évoqué les défis économiques et sociaux de l'Algérie et de la région. Le ministre des Finances lui a fait part de l'engagement résolu de l'Algérie dans un programme de réformes économiques ambitieux. En parlant de finances, cette ouverture du capital du crédit populaire algérien, l'opération se poursuit, elle se déroule correctement. Le premier responsable du CEPRA affiche un optimisme quelques jours après le lancement de l'acquisition des actions. Ali Kadri est joint par Nalimane Mandil. On est à la fin de la deuxième semaine de souscription et les résultats sont très encourageants. Nous avons enregistré un affilé important de la part des personnes physiques. Nous avons enregistré près de 8000 souscripteurs, plus de 80% sans des personnes physiques. Nous avons eu beaucoup de sociétés ou d'investisseurs privés. Nous estiment que l'opération se déroule correctement et nous pensons atteindre l'objectif qui a été tracé au départ, avant même la fin de l'opération. Depuis en application des instructions du président de la République, les cartes Chifa pour les balades atteintes de cancers non affiliées à la classe seront distribuées incessamment. Le président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer fraîchement installé l'a annoncé. Le professeur Adda Bounjar est au micro d'Asel Chepesh. A partir de cette semaine, les patients cancéreux non assurés diminués vont bénéficier d'une carte Chifa pour leur permettre l'accès gratuit dans les officines aux traitements spécifiques comme l'hormone thérapie dans le cancer du sein et le cancer de la prostate. Ils traitent monos spécifiques comme les antihémétiques et les antidouleurs avec un simple compte-rendu établi par le médecin traitant. Et puis les gardes-côtes du commandement des forces navales sont intervenus aujourd'hui pour le savetage de marins étrangers suite à la réception d'un signal de détresse ce matin. Il provenait d'un navire de dragage en mer battant pavillon espagnol. C'était au large de Fouca dans la Villaya de Tipaza indiquait un communiqué du ministère de la Défense nationale. Du sport il y en a ce soir et en ce moment même d'ailleurs en football national l'USM Alger affronte le paradou Athletic Club en ce moment même on le disait au stade du 5 juillet pour le compte de la 16ème journée du championnat de Ligue 1. On retrouve sur place Erdogan Bendali. Erdogan, bonsoir. Bonsoir Sofiane. Temps et scores s'il vous plaît par rapport à cette rencontre. Alors on joue 56 minutes de jeu dans ce match donc la deuxième mi-temps a débuté depuis un peu plus de 10 minutes et l'USM Alger qui est menée par le paradou Athletic Club c'est le paradou qui mène 2 à 0 donc but de Titraoui à la 15ème minute et de Cassis à la 45ème minute plus 1 donc on est en deuxième mi-temps et toujours ce score de 2 à 0 en faveur du paradou. Merci Erdogan Bendali qui suivait pour nous cette rencontre du football il y en aura également ce soir avec cette finale inédite de la Cannes entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria c'est à 21h la chaîne 3 vous propose d'ailleurs une soirée dédiée à cette finale avec des invités et un plateau animé par Sid Ahmed Fethi Merci de nous avoir prêté attention à 19h20 c'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Toubal et Selma Figuir